... C'est étonnant mais après 5000 milles parcourus, les premiers du Vendée Globe naviguent à vue et pourraient presque s'observer dans le blanc des yeux. Actuellement les vents tournent comme la chance au poker et le classement évolue sans cesse. Pour Yann Eliès, on serait même dans une partie de poker menteur. On a vu qu'il y a eu des routes un petit peu bizarres cette nuit et ce matin. Je pense que Yann a, ça me paraît bizarre son histoire hier. On a fait du 4 nœuds à 92 mètres de la route sous un grain. Je pense que le grain a bon dos et qu'il a dû avoir aussi un petit peu fin technique. Eliès est songeur, Sébastien Joss lui avoue. Il était bien avec Gitana hier soir et Loïc Perron n'a pas bluffé. Il y a des gros nuages noirs et avec de la pluie blanc, un peu comme le poteau noir parce que c'est un petit peu moins actif et on essaye de passer entre ce nuage noir et des fois, le nuage n'a plus que vous ou dans le cas de Loïc, il a dû se faire surprendre parce que la nuit, on ne les voit pas. Et moi, je suis arrivé après, il y a des jours, je l'ai vu, donc j'ai joué un petit peu et voilà. Ces petites guerres d'intox, Loïc Le Bras les connaît bien. Lui qui fait vivre la course à travers ses articles anime également les vacations radio et Loïc connaît bien son perron. Au niveau bluff, il doit se valoir avec Bilou, Le Cam, Desjoyeaux et d'autres. Et je pense que les petits jeunes figaristes ne sont pas en reste de ce côté-là. C'est bien pour ça qu'ils se méfient. Peut-être qu'ils sont encore plus bluffeurs, encore plus joueurs de la nouvelle génération. Une chose est sûre, cette partie de solitaire amuse beaucoup le skipper de Gitana. Le souci du jour, c'est que dans le cyclone de Saint-Hélène, et là, nous barre la route. Et a priori, la tendance, c'est plutôt de passer dans l'ouest. Mais des petits malins vont essayer d'aller tout droit. Et ce que nous en ferons partie, tout là est le mystère. A bientôt.